Pour faire suite à ma vidéo d'explication sur le mode domination, on embraye aujourd'hui avec le mode points stratégiques. Gagner des parties sur Call of Duty, quoi de plus amusant, n'est-ce pas ? Et si, je te disais que tu joues parfois de travers depuis bien trop longtemps. Une majorité de joueurs jouent en effet les kills, ce qui convient à pas mal de modes. Cependant, une grande partie de ces modes comme domination, points stratégiques, QG et recherche et destruction sont à objectif. Et oui, c'est bien en faisant le maximum de points et de scores et en jouant donc l'objectif que tu gagneras et non forcément en réalisant le plus de kills. Pour ceux qui ont fait du mille sim, donc simulation militaire, il est possible de trouver un côté bien plus stratégique qu'on ne le pense aux multijoueurs de Call of Duty. Mets-toi donc en tête d'arrêter d'avoir peur de mourir car les réapparitions sont illimitées et aujourd'hui je vais t'apprendre à obtenir la victoire et plus d'XP pour monter ton niveau de compte et tes armes sur Black Ops 6. Décortiquons le point stratégique sur Nuketown 24-24. Point stratégique est un mode multijoueur en 6 contre 6 et est conçu pour exiger que les équipes travaillent ensemble afin de garantir la victoire. Il existe plusieurs points sur une carte donnée où le point peut être situé, mais ils seront toujours situés à cet endroit et tourneront à travers ces emplacements de manière linéaire et prévisible. Vous devez donc apprendre ces rotations et cela peut être très utile pour avoir une longueur d'avance sur l'équipe ennemie. Les équipes apparaissent généralement aux extrémités des maps et toutes les maps ainsi que les apparitions des points stratégiques sont consultables dans le lien en description sur le guide de Call of Duty Black Ops 6. Pour marquer des points, les opérateurs doivent se tenir à l'intérieur de la zone indiquée par les marqueurs blancs qui créent la frontière du point stratégique et qui sont donc visibles aussi sur votre mini carte. Un petit exemple, le premier point, donc le P1, va s'activer 5 secondes après le début du match. Les points stratégiques durent au total 60 secondes avant de passer au point stratégique suivant. 10 secondes avant l'activation du second point, une annonce sera faite sur son apparition. Cependant, il sera verrouillé jusqu'à ce que le temps disponible sur le premier point soit dépassé. C'est pour cela qu'il faut tenir le point stratégique jusqu'à la fin du compteur et envoyer des joueurs de votre équipe déjà prendre position sur le point suivant. Pour résumer les bases du jeu en 3 points, il y a couvrer les points stratégiques, fortifier le point avec des améliorations de combat comme des trophies ou des brouilleurs ou quoi qu'il en soit. Et vous devez être prêt à attaquer mais aussi à contre-attaquer, c'est comme ça que vous ferez le plus de points. Et vous devez également faire un peu des guets tapants, laisser l'ennemi deviner où vous pourriez être en lui donnant le temps de chercher des lignes et vous pouvoir le cut dans ses mouvements. Et aussi améliorer vos capacités de furtivité en équipant des avantages comme sang-froid ou ninja au niveau des atouts. Comment gagner un match ? C'est très simple. La première équipe à atteindre la limite de score de 250 gagne. C'est très simple. Et lorsque le chrono est terminé et que le score de 250 n'a pas été atteint, c'est l'équipe qui a le plus de points. Comment faire un maximum de score et de gain d'XP ? C'est très simple. Vous devez capturer et tenir le point et éliminer les ennemis sur ou à proximité du point. Un petit peu de définition ici, au niveau des mots, on a la révélation du point. Lorsqu'un point est révélé, cela signifie que le point suivant est désormais visible pour les deux équipes. Cependant, cela ne signifie pas que le point peut être capturé pour le moment. Contesté, c'est un point sur lequel des membres des deux équipes se trouvent. Et cela empêche l'une ou l'autre équipe de marquer des points jusqu'à ce que l'une des équipes soit retirée du point stratégique. C'est pour cela qu'il faut des joueurs in et out, c'est-à-dire des joueurs qui sont dans la zone et des joueurs qui sont hors zone. L'indication, le point est un autre nom de la zone stratégique. Les joueurs se réfèrent souvent à ceux-ci comme P1, P2, P3, P4 et la séquence de rotation. Si vous regardez les maps qui sont disponibles sur le site de Call of, les points apparaîtront toujours dans cet ordre. La rotation, ce terme est utilisé pour décrire le changement d'emplacement des points stratégiques ou le fait d'atteindre un objectif suivant avant l'expiration de l'objectif actuel. Il peut être également utilisé pour décrire un ensemble de points stratégiques. La passation, il faut savoir que les 5 à 10 dernières secondes, un point reste actif, donc rester vraiment longtemps sur le point. Les tactiques très simples, on va faire très bref. Il faut être sur le point et le défendre avec tout ce que vous avez. Vous devez apprendre les rotations quasi par cœur sur chaque map. Vous devez toujours être orienté vers l'objectif suivant, donc le prochain point, afin de pouvoir prendre un avantage sur l'équipe adverse et attaquer de manière coordonnée les points stratégiques éventuellement tenus par les ennemis. On va s'arrêter un tout petit peu sur Nuketown. J'ai refait la map en bidouillant un petit peu des graphismes, vu qu'elle n'est pas disponible sur le site de Call of Duty au niveau des guides. Sur Nuketown, il y a 4 points stratégiques qui apparaîtront. Pour l'exercice, nous partirons du postulat que nous apparaissons au point A, qui est en bleu. Les points vont donc tourner toutes les minutes dans cet ordre. Vous allez d'abord avoir la petite wheelie à gauche, puis la maison qui se trouve près de B, puis l'espace vert à droite qui est fourni en mobilier pour tenir des lignes et pour finir la maison jaune en point 4. Il y a des entrées et des sorties sur tous les côtés et de nombreuses lignes que je ne sais malheureusement pas répertorier. En revanche, les images ici vous montreront quelques lignes utiles. Un ami m'a fait remarquer qu'il y a également une ligne très intéressante depuis la terrasse arrière de la maison située sur le point 2 vers le point 3. Donc vous pouvez vous mettre en hauteur et essayer de dégager les mecs qui tiennent le point 3. Au niveau du spawn B vers le P3, il est possible de vous mettre en embuscade dans les angles des murs et le long de la palissade en bois pour flanquer les ennemis. Alors c'est une ligne ouverte, c'est assez dangereux, mais elle est assez effective je pense. Il y a également les longues lignes de sniper de jardin en jardin, ainsi que les portes, les fenêtres vers une majorité de points. N'oubliez pas que vous pouvez également vous appuyer contre des éléments du décor afin de cacher un maximum votre corps et de tenir une ligne de visée foudroyante. Les tactiques, c'est très simple, c'est combiner et capturer. Les parties en points stratégiques se gagnent ou se perdent en fonction de votre travail d'équipe. Se promener et faire des éliminations comme dans un match à mort en équipe est une recette pour perdre le contrôle des objectifs et permettre aux ennemis d'apparaître dans des endroits avantageux. Concentrez-vous sur l'objectif actuel et travaillez avec vos coéquipiers pour prendre ou tenir l'objectif. Vous devez apprendre les rotations, ne vous fiez pas uniquement aux 10 secondes d'avertissement du jeu. Savoir où le prochain point va apparaître est essentiel pour mettre en place une défense précoce. Consultez les cartes tactiques comme je l'ai dit précédemment. Votre placement. Étant donné que le point se déplace toutes les minutes, une amélioration de terrain stationnaire comme un système trophy ne peut pas être utile si le point stratégique actuel est sur le point de se terminer. En règle générale, si le temps restant dans le point stratégique est inférieur à 30 secondes, pensez à conserver une amélioration de combat pour la placer sur le point suivant. Mieux encore, prenez de l'avance sur la rotation et placez-le sur les différents points existants afin de pouvoir avoir constamment un avantage sur les ennemis. Petite tactique avancée, un seul joueur doit être sur le point pour que son équipe marque. Par conséquent, dans la plupart des scénarios, il n'est pas nécessaire qu'une escouade entière se retrouve sur une zone. Cependant, afin que chaque joueur de la même équipe reçoive leur série d'éliminations, il est intéressant de faire des tournantes au sein de l'équipe afin de noyer l'ennemi de drones, d'hélicoptères et d'autres séries d'éliminations dévastatrices. Il peut être utile de remplir le point stratégique s'ils offrent suffisamment de points de couverture pour vous cacher derrière et pouvoir surprendre les ennemis. Notez la taille du point stratégique avant d'y placer quoi que ce soit en termes d'équipement. Jouez toutes les secondes sur le point. Si la partie est serrée, essayez de rester en retrait et de récupérer les dernières secondes du point stratégique. Au fil du temps, ces secondes s'accumulent et peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Pensez toujours au point suivant. Une autre tactique de compétition courante consiste à ne pas gaspiller ses ressources, sa vie et son temps ou ses améliorations, sur un point stratégique qu'on n'arrivera pas à prendre. Donc, passez d'office au suivant et essayez de couper l'ennemi dans ses rotations. Le travail d'équipe. Il est difficile de ne pas insister sur le travail d'équipe. L'importance de jouer avec une équipe qui comprend votre style ou avec laquelle vous jouez bien est la stratégie numéro 1 pour s'amuser. Alors, évidemment, les victoires ne reposent pas uniquement sur les bonnes rotations. Il faut également que toute l'équipe trouve la meilleure façon de défendre ou d'attaquer un point en fonction de l'environnement et en fonction des différentes améliorations de combat, différentes armes que vous pourrez avoir. Les points d'apparition. Les spawns tournent intelligemment en fonction des positions des joueurs sur la carte. Il est extrêmement important d'en être conscient de l'utiliser à votre avantage. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et à laisser vos remarques également dans les commentaires. Ces vidéos prennent du temps à écrire, à monter, à éditer et à travailler. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez également devenir membre en cliquant sur rejoindre ou encore soutenir cette vidéo avec les super thanks. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se voit dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501